Salut mes amis ! C'est encore moi, Nicole. Vous me connaissez. Je suis journaliste. J'aime mon métier. C'est un métier très intéressante parce que je voyage beaucoup. Je connais et communique avec des personnes différentes. Je voyage toujours avec un grand frigo pour ne pas faire des courses dans chaque ville. C'est très commande. Mon frigo, ouvert de 10h à 18h précise. Il est trop lourd. Moi, je prends mon frigo comme il est. Je répète toujours. Grand frigo, grand souci. Petit frigo, petit souci. D'ailleurs, je suis très contente de mon frigo. Il est 3 mètres de large et 5 mètres de long, environ. De plus, j'ai un hobby. Je joue du piano. J'aime la musique. Je suis incroyablement talentueuse. Non, c'est une blague. Je suis née à Grenoble. C'est une belle ville. J'expire née ici aussi. Il vit un cœur. Et c'est étrange. C'est étrange. Il est mon voisin. Ma chambre donne sur l'abatiment dans lequel elle vit. Je vis seule, dans une maison sans toit. C'est très camombe. J'admire les étoiles toujours. Et je veux visiter quelques-unes. Je n'ai pas d'animaux domestiques parce que mon chat dit toujours que c'est moi qui s'actuie l'animal. Oh, oh, j'ai oublié de vous présenter mon chat. Écoutez, c'est toute une histoire. Il s'appelle Allons-y. Ce chat est très intéressant et infernal parce qu'il parle deux langues. Il parle l'anglais et le français. J'ai besoin beaucoup de mon chat parce qu'il est mon interprète. Il expliquait à Shakespeare tout ce que je dis. Allons-y, merci. Moi et Shakespeare, on s'entend en merveille. Et de plus, Allons-y est designeur débutante. Il est designeur de ma maison et des vieilles villes de Grenoble. Il travaille d'arrache-pied. Imaginez en tout. Dans la vieille ville de Grenoble, il y a une piscine en forme de cœur. Il vaut un baignoir autour de la piscine. C'est formidable. Mais rien ne marche parce qu'à Grenoble, il n'y a pas d'œufs. Mais en revanche, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui parlent toutes les langues. C'est la vérité. Quant à moi, maison, il est parfois de deux, parfois de trois pièces. Dans le salon, il y a un tapis sur le mur. C'est un péché mignon. Je n'aime pas les tapis, mais cela lui est égal. À part les tapis, tout est bien. Il y a toutes les choses nécessaires. Il y a beaucoup de meubles. Un armoire, un divan, un bureau, deux fauteuils. De plus, il y a un piano, de la peinture, un balcon, un orson de ménage et je ne sais quoi en cœur. Allons-y, un grand philosophe. Chaque sortie, nous bavardons de tout et de rien, de la pluie et des boutons, de Shakespeare et de bonne poésie. Mais parfois, allons-y et silencieux comme un poisson. Ça lui arrive parfois. D'ailleurs, c'est assez rare. Pendant le week-end, nous faisons beaucoup de choses. Samedi, par exemple, le roi, la reine et le petit prince viennent chez moi pour faire le ménage parce qu'un orson de ménage a deux jours de repos. Et dimanche, il faut se promener. C'est tout ! Au revoir !